Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble ce soir et une semaine après le dénouement de ce suspense qui a entouré les élections américaines, historique, qui a vu la victoire de Joe Biden, 46e président des Etats-Unis. Nous allons revenir sur les mois qui ont précédé ces élections pour tirer les leçons d'une crise sanitaire mondiale que les grands de ce monde ont voulu cacher, étouffer et ont tardé à prendre au sérieux. Pour ce faire, nous recevons Christine O'Krent, elle est notre invitée ce soir dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizan. On ne présente plus Christine O'Krent, journaliste, diplômée de Sciences Po à Paris et de l'Université de Cambridge, spécialiste des affaires étrangères pour lesquelles elle consacre une émission chaque samedi sur France Culture, affaires étrangères. Elle est aussi auteure de nombreux ouvrages consacrés notamment aux Etats-Unis. Elle nous propose une réflexion sur la manière dont les grands de ce monde ont géré cette fameuse crise sanitaire Covid-19 et ce que cela dit de leur modèle prétendument supérieur. Poutine, Xi Jinping ou bien Donald Trump, la pandémie et le choc des empires, la guerre des récits. C'est le nouvel ouvrage de Christine O'Krent qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Christine O'Krent. Bonsoir. C'est en pleine pandémie que vous décidez cet été de réfléchir puis de coucher sur le papier la manière dont ont réagi les différents régimes politiques à travers la planète face à cette menace inconnue jusqu'alors qui était la Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'il vous semblait qu'il se passait là quelque chose d'inédit. D'ailleurs, sans cette pandémie, est-ce que, c'est ma sous-question, Trump aurait été réélu ? Il m'a semblé en effet, à partir du moment où nous étions confinés une première fois, que c'était un moment singulier où le temps paraissait suspendu, où tout semblait aller très lentement pour chacun d'entre nous. Et pourtant, on voyait s'accélérer, se cristalliser les rapports de force entre les grands acteurs du monde contemporain sous le choc de la pandémie, à commencer bien sûr par la Chine qui a été frappée la première, les États-Unis, la Russie et puis nous en Europe où nous avons été frappés un tout petit peu plus tard que les États-Unis. Il y avait ce temps de latence où il était intéressant d'observer à la fois la préparation, ou plutôt l'impréparation à ce choc sanitaire, et à partir de là, la manière dont les différents pouvoirs ont construit leur récit. Un récit d'abord pour leurs propres opinions publiques, et ensuite, bien évidemment, un récit pour le monde extérieur, de façon à prouver, et ça a été le cas de la Chine en particulier dès le départ, Xi Jinping a essayé de prouver que le modèle chinois était le meilleur du monde sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan politique et économique. Alors vous parlez de guerre des récits, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, d'une narrative, comme on l'appelle en langue anglaise, un récit en mouvement qui est construit ou pas. Est-ce que chaque civilisation a besoin de ce récit-là ? Est-ce que de tout temps, chaque État, chaque civilisation s'est construit ce récit ? Oui, écoutez, sans paraître pédante, il y a déjà l'Iliade et l'Odyssée, donc c'est extraordinaire que depuis toujours, le pouvoir s'accompagne de son propre récit. Alors évidemment, dans des sociétés ouvertes comme les nôtres, le récit, il est tumultueux, il est fait de toutes sortes de voix. Il y a évidemment le récit officiel, qui est parfois discordant d'ailleurs, où on entend des ministres qui ne sont pas d'accord entre eux. Mais il y a aussi, bien évidemment, les médias et maintenant les réseaux sociaux, les différentes manières à travers lesquelles l'opinion publique s'exprime, les réseaux sociaux, et on vient de le voir au cours de la campagne présidentielle américaine, jouant d'ailleurs un rôle de plus en plus important et parfois de plus en plus néfaste, puisque sous couvert d'anonymat, n'importe qui peut dire absolument n'importe quoi. Mais le récit est central et est devenu, à une époque où la communication est elle aussi mondialisée, elle est devenue une dimension à laquelle aucun d'entre nous n'échappe. Alors dans votre ouvrage, La guerre des récits, pourquoi avoir choisi ces récits de la Chine, de la Russie et des Etats-Unis, et pas, je ne sais pas, de l'Inde, de l'Iran, d'autres pays au Moyen-Orient ? Pourquoi ces trois grands-là ? Parce qu'ils ont quoi, une influence sur notre Europe ? Que leur récit côtoie ou rejoigne celui de l'Europe ? D'abord parce que, qu'on le veuille ou non, les Etats-Unis et la Chine se livrent désormais à un duel frontal pour la suprématie du monde et notamment sur le plan technologique dans les années qui viennent. Ensuite parce que Vladimir Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 20 ans maintenant, s'efforce de participer d'une sorte de triumvirat pour influencer les affaires du monde et on a vu à quel point il a réussi à réintroduire la Russie au Moyen-Orient, par exemple. Et puis il y a l'Europe, l'Europe qui toujours, avec ce processus singulier sur le continent de 27 pays souverains qui ont décidé au fil des années de mettre en commun une partie de leur souveraineté, mais sans y mettre jusqu'à présent la santé publique, et on a vu d'ailleurs les résultats, les résultats du chacun pour soi jusqu'à présent, qui a été hélas une démonstration d'inefficacité forcément et d'affolement dans chacun de nos pays. Il m'a semblé que c'était bien évidemment les acteurs qu'il fallait tenter d'observer et d'analyser au cours de cette pandémie. Vous parlez du récit de l'Europe aussi bien sûr, mais vous dites qu'elle est incapable, et depuis longtemps, de construire et de promouvoir son récit. Puis contrairement à un Poutine, une Chine ou un Donald Trump qui eux font de la promotion, alors sur promo, l'Europe ne fait pas cela. Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle peur de promouvoir ou d'écrire son récit finalement ? Ce n'est pas une question de peur, c'est une question qu'elle n'est pas construite ainsi. Chacun de nos pays a son histoire propre, son récit propre, dont il a toute raison d'être fier et de continuer à le nourrir. Ce sont en plus des histoires qui ont été parfois antagonistes. Et donc c'est toute l'originalité et la difficulté du processus européen. Et il est intéressant de voir que cette nécessité maintenant d'avoir un récit commun, eh bien c'est précisément la pandémie qui nous l'offre, paradoxalement, parce que le choc est immense. Il est non seulement sanitaire, il est économique, il est social, et on n'en est pas sorti, loin de là, mais on voit que tout au long de cette année, et singulièrement depuis le mois de juillet, où il y a eu au niveau des chefs d'État et de gouvernement un accord difficile, mais un accord quand même, sur un plan de relance économique et financier sans précédent, eh bien on voit qu'il y a une prise de conscience que le récit doit accompagner ce nouvel élan européen, on entend d'ailleurs en particulier Joseph Barrel, qui est le responsable de ce qu'on appelle la politique extérieure de l'Europe, qui en parle ouvertement, qui dit bon maintenant il faut construire un récit. Et c'est évidemment ce que les institutions européennes s'efforcent de faire. Ce n'est pas facile, parce que dans chacun de nos pays, les médias, et singulièrement en France par exemple, les médias considèrent d'entrée que tout ce que produit Bruxelles, je parle des institutions européennes à Bruxelles, c'est forcément ennuyeux. Bon, donc à partir de là, et je m'y emploie personnellement depuis très longtemps, d'essayer d'expliquer que l'Europe c'est tout sauf ennuyeux, et c'est en tout cas essentiel, essentiel pour nos sociétés bien évidemment. Et je suis convaincue que cette pandémie, paradoxalement, est le moment où nous autres Européens, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas faire sans l'Europe, et que donc il faut faire plus d'Europe. Vous dites dans votre ouvrage, page 105 par exemple, que, à force d'exemples justement, vous dites qu'ont été à peine mentionnées les aides que l'Europe a envoyées, notamment 56 tonnes de matériel sanitaire à Wuhan pendant la pandémie, à la demande de Pékin, ou son rôle dans le rapatriement de dizaines de milliers de ressortissants européens bloqués en Chine, et encore bien d'autres exemples. Donc l'Europe ne parvient pas tout de même à communiquer sur ce qu'elle fait non plus. Il y a sûrement à Bruxelles toutes sortes de gens qui s'efforcent de le faire, mais encore faut-il que ce message soit entendu, qu'il soit perçu, et qu'il soit amplifié par les médias nationaux et internationaux, et ça c'est évidemment, comment dire, un chantier qui est sans arrêt en reconstruction. Parce que la Chine, elle, a bien profité de son rôle dans cette pandémie, pandémie qui est partie de chez elle, mais ensuite très bien maîtrisée, et puis elle a tenté de devenir un modèle, elle le fait toujours, elle affirme son récit de domination systémique, dites-vous. Est-ce qu'il faut craindre la Chine ? La Chine est une dictature communiste. Donc, à partir du moment où on accepte cette définition, c'est un état de fait, à partir du moment où on comprend que c'est un régime qui a à sa tête Xi Jinping, qui est accédé au sommet du système en 2013, et qui a toutes les raisons et tous les moyens de s'y maintenir pendant très longtemps encore, la vision de la Chine est une vision à long terme. Et on a vu, et c'est tout à fait étonnant de revenir sur cette histoire, qui est quand même passée paradoxalement assez vite aussi, donc je me suis efforcée de reconstituer la façon dont Pékin, d'abord, ne comprend pas ce qui se passe à Wuhan. Pourquoi ? Parce que les autorités locales ne veulent pas démontrer qu'elles n'arrivent pas à maîtriser ce nouveau coronavirus, et puis il y a le nouvel an chinois, etc. Donc ce n'est que vers le 20 janvier, le 20 janvier précisément, que Xi Jinping prend conscience de l'ampleur de la menace pour un pays quand même qui compte 1,4 milliard de personnes, qu'il déclenche donc tous les moyens dont le système dispose, et qui parvient à confiner, mais de façon extrêmement étroite, non seulement Wuhan, mais toute une province de 56 millions d'habitants, et à partir de là parvient à juguler cette pandémie, mais Xi Jinping comprend aussi qu'il peut en faire la démonstration de ce qu'il estime être la supériorité du modèle chinois. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit se déferler la diplomatie sanitaire, l'aide, les colis de masques, d'appareils respiratoires, etc. Et d'abord en Italie du Nord, où il faut bien dire, les autres pays européens ne faisaient franchement pas grand-chose pour aider les Italiens, et à partir de là la propagande chinoise s'est mise en route, une propagande souvent, il faut bien le dire, très grossière, qui a fini par se retourner assez souvent contre ses auteurs, parce que tellement elle devenait absurde. Mais on a vu aussi, et ça c'était fascinant à observer, Vladimir Poutine essaie de faire la même chose. Et puis quand la pandémie a frappé de plein fouet la Russie, et bien tout simplement, il n'en avait plus les moyens. Et face à tout cela, on a vu les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire en principe le pays le plus puissant du monde, véritablement craquer de toutes parts, avec un système fédéral où chaque État, on l'a vu aussi s'agissant des élections tout au long de la semaine dernière, chaque État en matière de santé publique, est maître chez soi, avec néanmoins au niveau fédéral des agences qui ont énormément de moyens, mais surtout un président au niveau fédéral qui a considéré dès le début que cette pandémie était une arme de ses ennemis, tantôt chinois, tantôt démocrates, pour l'empêcher d'être réélu. Et à partir de là, la gestion par la Maison-Blanche de la pandémie a été une absolue catastrophe dans un pays, il faut toujours le rappeler, où il n'y a pas, contrairement à ce que nous avons dans nos pays à nous, un système d'assurance maladie, un système de sécurité sociale, toute une armature sociale qui nous paraît toujours déficiente par moments, mais qui là-bas n'existe pas. Et donc, ça a été véritablement une catastrophe sociale, économique, et sur le plan politique, j'en suis convaincue, la pandémie est sûrement le facteur qui a très très fortement contribué à la défaite de Donald Trump. Oui, nous allons y revenir, mais donc, pour terminer sur la Chine, la Chine continue sa propagande de pandémie, elle est d'ailleurs très avancée en matière de recherche de vaccins, vous pensez que ce sera ça le prochain enjeu géopolitique mondial, ce sera cette recherche dans le vaccin contre ce virus, et peut-être les suivants ? Bien sûr, la course au vaccin est devenue un enjeu géopolitique majeur, tout en étant un enjeu de santé publique mondiale majeur. Et maintenant que Pfizer, le grand groupe pharmaceutique américain, vient d'annoncer que son vaccin en phase 3 est extrêmement prometteur, on voit que ce groupe-là, par rapport aux Chinois, qui ont eux aussi trois vaccins qui sont en phase de validation très avancée, le vaccin américain Pfizer, à côté d'autres vaccins américano-européens, qui vont eux aussi continuer à être mis au point, il y aura sans doute, et c'est une nouvelle pleine d'espoir pour tout le monde, il y aura sans doute un ou même plusieurs vaccins disponibles, on peut l'espérer au début de l'année prochaine, après la question et celui de l'accès, car il est très important que ce vaccin ne soit pas exclusivement réservé aux pays riches, on comprend bien qu'il faut qu'il y ait un accès quasiment planétaire, sinon le virus va continuer sa ronde infernale, et il est intéressant de noter qu'au niveau européen, la Commission de Bruxelles a levé beaucoup d'argent l'été dernier pour pré-acheter des doses de vaccins, et donc servir en quelque sorte de centrale d'achat pour compléter les pré-achats des États membres de l'Union eux-mêmes, et que par ailleurs, l'Agence internationale de vaccins, le Gavi, à laquelle la fondation de Bill et Melinda Gates est la première contributrice, cette alliance pour les vaccins, elle aussi a levé beaucoup d'argent pour qu'un accès soit aussi large que possible dès que la validation de tel ou tel vaccin sera officielle. La Chine annonce même vouloir proposer gratuitement ces vaccins, mais peut-on avoir confiance ? Oui, c'est la question de confiance de chacun vis-à-vis de tel ou tel vaccin. Vous vous souvenez que Vladimir Poutine aussi a annoncé au milieu du mois d'août dernier un vaccin russe, qu'il a appelé d'ailleurs Spoutnik pour réitérer en quelque sorte l'humiliation que l'Union soviétique dans les années 50 avait fait subir aux États-Unis dans l'espace. Le vaccin russe, depuis on n'en entend plus beaucoup parler. Est-ce que les vaccins chinois mis à disposition sûrement des pays africains, par exemple, parce que là aussi, cette diplomatie sanitaire accompagne la pénétration importante de la Chine dans le continent africain ? Oui, il y aura sûrement des gens qui accepteront avec soulagement ces vaccins. Probablement que dans nos pays, on fera davantage confiance à un vaccin ou à des vaccins occidentaux. Christine O'Krent, Joe Biden, 46e président des États-Unis, c'est un nouveau récit pour les États-Unis, mais aussi pour le monde. Pourquoi est-ce que la Chine et la Russie ont tardé à s'exprimer sur cette élection ? On sait qu'ils n'ont pas directement réagi. Est-ce que la Chine et la Russie avaient envie de voir Trump réélu ou pas forcément ? Est-ce que ça va changer dans leur récit aussi ? Il est certain que Vladimir Poutine espérait très vivement la réélection de Donald Trump. Trump qui a toujours manifesté à l'égard du président russe énormément d'admiration et même parfois de déférence. Au point, on s'en souvient d'une réunion à Helsinki, je crois que c'était il y a trois ans, où il croyait davantage aux affirmations du président russe qui disait que ses services n'avaient été pour rien dans la campagne présidentielle de 2015-2016, alors que les services de renseignement américains disaient exactement l'inverse. Oui, le Kremlin espérait une réélection de Donald Trump et le porte-parole de Vladimir Poutine a expliqué que, bien évidemment, par décence, il fallait attendre les résultats officiels aux États-Unis avant de féliciter le président élu. Même réaction du côté chinois, même si du côté chinois, Pékin a observé un Joe Biden tout aussi offensif vis-à-vis de la Chine que Donald Trump, même si, pendant la campagne, l'argumentaire du camp républicain a essayé de travestir Biden comme un mou, un mou soft on China, comme il disait, un mou vis-à-vis de la Chine. Mais oui, ce sont deux régimes autoritaires qui, au niveau de leurs propres médias officiels et des réseaux sociaux plus ou moins contrôlés, très très contrôlés en Chine et moins en Russie, se sont fait une joie de raconter, évidemment, le chaos qui a caractérisé l'élection présidentielle tout au long de la semaine du 3 novembre. Donc, c'était intéressant de voir la manière dont ils en faisaient le récit, comme si c'était une façon de convaincre leurs propres ressortissants que, finalement, un dirigeant dur, sinon pur, était sûrement le meilleur système. Et pour l'Europe, est-ce que l'Europe va y gagner ? Ou ne sera-t-elle finalement qu'une alliée pour régler des questions iraniennes ou russes ? Est-ce que l'Europe, en elle-même, pourrait profiter de cette élection de Joe Biden ? Mais c'est à l'Europe de le faire. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas sans arrêt attendre des États-Unis de penser pour nous. Je crois, au contraire, que c'est un moment où il y a l'obligation pour l'Europe. Et il est intéressant de voir que plusieurs dirigeants européens se sont prononcés dans ce sens depuis quelques heures, à commencer par Mme Merkel, qui a dit, bon, c'est un moment intéressant, on va pouvoir travailler à nouveau de façon plus convenable avec Washington. Mais il est évident que c'est à l'Europe de continuer à définir et à affirmer ses propres intérêts. Le dialogue sera certainement plus polissé, plus courtois avec une administration. On ne connaît pas encore la composition du prochain gouvernement américain, mais on connaît un certain nombre de conseillers de Biden, qui sont des gens qui ont fonctionné dans l'administration Obama. Et évidemment, à la différence de l'administration Trump, ils savent où nous existons sur la carte. Et Biden lui-même a une longue expérience des affaires transatlantiques. Néanmoins, l'idée qu'on va pouvoir à nouveau s'assoupir et compter sur l'oncle Sam, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Et donc, il est essentiel, me semble-t-il, d'utiliser précisément ce moment pour affirmer, définir et affirmer davantage encore nos intérêts européens sur un échiquier mondial qui va être dominé, encore une fois, par la confrontation entre Washington et Pékin. Christine O'Krent, Trump a perdu, mais est-ce que le trumpisme n'a quand même pas gagné ? Non, le trumpisme n'a pas gagné. Joe Biden a 5 millions de voix de plus que le camp adverse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, l'empreinte du trumpisme sur le parti républicain lui-même... Souvenez-vous, le parti républicain était très très différent avant Trump. Trump l'a mis littéralement sens dessus-dessous. Il en a fait un autre récit, on pourrait dire. Oui, mais il en a fait un parti protectionniste, alors que les républicains, traditionnellement, étaient pour le libre-échange. Ils étaient aussi pour l'immigration, parce que ça faisait de la main-d'œuvre bon marché. Et là, Trump a fait l'inverse. Néanmoins, Trump a aussi réussi, si j'ose dire, à l'économie américaine, même si cette économie bénéficiait, depuis les dernières années Obama, d'un long cycle de croissance, contrairement à ce qui s'est passé en Europe. Mais sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique, oui, le trumpisme va au-delà du parti républicain traditionnel. On sait aussi, dans ces États, parce que c'est une nouvelle carte politique des États-Unis qui s'est dessinée la semaine dernière, on voit que le trumpisme s'est ancré surtout dans des États ruraux où certaines grandes villes, elles, sont démocrates, mais les grands espaces ruraux sont trumpistes, avec un poids de la religion et notamment des évangéliques qui restent extrêmement importants par rapport aux traditions chez nous. Et donc, oui, le trumpisme demeure, et il sera très important que la prochaine administration Biden-Harris parle à ces gens et prenne en compte leurs demandes, leurs attentes et même leur colère. Parce qu'on va avoir droit, jusqu'au 20 janvier, jusqu'au jour de la passation de pouvoir officielle, on va avoir droit, évidemment, de la part de Donald Trump, à une flopée de tweets rageurs, à des efforts désespérés pour essayer d'enclencher des manœuvres judiciaires qui probablement n'aboutiront pas parce qu'elles sont infondées, qu'il n'y a aucune preuve à ce jour de malversations dans les bureaux de vote, contrairement à ce qu'affirme le président des États-Unis actuels. Donc, oui, toute cette colère de ces militants déçus va être activée et réactivée jusqu'au bout par Donald Trump et ses fils, qui ne sont pas tristes non plus, c'est navrant, mais c'est comme ça. Et là, on va encore une fois voir le réseau, l'espèce de caisse de résonance des réseaux sociaux. Mais encore une fois, les urnes ont parlé. Et dans une démocratie, c'est ce qui compte. Pensez-vous que Trump se représentera dans 4 ans ? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Je sais que c'est une rumeur. Et que Biden ne pourrait être qu'une parenthèse, finalement. Écoutez, même si Joe Biden devient le président le plus âgé élu dans l'Amérique contemporaine, on peut quand même imaginer que Trump, dans 4 ans, ne sera pas au mieux de sa vigueur, même s'il a démontré une grande énergie dans les derniers jours de sa campagne. Non, ce qui est plus probable, parce que Trump est, à sa manière, un génie des médias. Il a absolument compris la façon de dominer le cycle médiatique à coup de Trump très, très tôt le matin. Est-ce qu'il va créer sa chaîne de télé, son groupe média, un groupe de réseaux sociaux pour alimenter et maintenir le trumpisme en vie, si j'ose dire ? Oui, ça c'est très probable. Est-ce que, vous le dites, la guerre des récits bat son plein actuellement. Est-ce qu'un monde sans guerre des récits est possible, pensez-vous, Christine O'Krent ? Non, je crois que le récit accompagne le pouvoir depuis que le pouvoir existe, c'est-à-dire depuis les premiers jours de l'humanité, et que dans nos sociétés ouvertes, dans nos sociétés démocratiques, c'est à chacun d'entre nous d'y contribuer à sa façon, ne serait-ce qu'en faisant le tri dans ce que l'on choisit d'écouter, de lire, de consulter, et je crois qu'il est très important, en particulier, d'apprendre aux enfants, dès l'école, à faire ce tri-là. Parce que, bien évidemment, nous allons de plus en plus fonctionner dans un récit multiforme, où le mépris des faits, et ça, Donald Trump nous en a donné des exemples absolument navrants, deux grands journaux de la côtesse, le New York Times et le Washington Post, avaient entrepris de compter le nombre de mensonges qu'ils pouvaient proférer par jour, le chiffre est absolument stupéfiant, mais je crois qu'il faut apprendre aux enfants, très tôt, à comprendre et à disséquer l'information multiforme qu'ils reçoivent, le récit protéiforme qu'ils reçoivent, et je crois que cela fait partie de notre responsabilité à tous. Et peut-être écrire au tableau de ces enfants, de ces petits Européens, la phrase de Jean Monnet, qu'il a dit en 76, que vous notez à la fin de votre ouvrage, « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Voilà, je crois qu'on ne saurait dire mieux. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, Christine O'Krent, son dernier ouvrage, « La guerre des récits », aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, Christine O'Krent. Merci. Bonsoir, à bientôt. Merci à tous ceux qui ont choisi d'être avec nous ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada